Au Nord Kivu, on a vécu des moments difficiles et ces moments, j'aimerais les partager dans ces forums nationaux avec les autres parce qu'ici au Nord Kivu, il y a plusieurs enfants qui souffrent et des gens qui n'ont pas l'idée de ce que ces enfants vivent. Dans le cadre de préparatif du Sommet de l'Espoir qui aura lieu à Boudjumbura, pour lequel les enfants de l'Est de la RDC, particulièrement ceux du Nord qui vont participer, nous avons tenu aujourd'hui un atelier de renforcement des capacités, un genre forum pour les enfants. On nous a appris beaucoup de choses qu'on ignorait concernant la CDE, l'accord cadre et même le plaidoyer. Le plaidoyer permet aux enfants d'avoir des compétences dans plusieurs domaines, d'avoir un esprit critique, de savoir faire une analyse des problèmes, de savoir détecter par eux-mêmes quelles sont les causes des problèmes des enfants, connaître les problèmes des enfants et proposer des pistes de solutions. Comme je suis artiste musicien, j'ai écrit des chansons pour les droits des enfants, pour la paix. Je fais tout ça pour qu'il y ait un jour, tout le monde respecte les droits des enfants dans le monde entier, partout, partout. Je pense qu'il est important que les jeunes comprennent le travail qu'ils font sur le terrain, qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls de mener ce genre de travail, que tous leurs efforts font partie des objectifs de l'accord cadre, des engagements pris par leur gouvernement ici en RDC et des engagements pris par les pays voisins. Ils ont aussi le soutien des Nations Unies, par exemple de l'UNICEF, de la Conférence internationale des Grands Lacs, qu'ils peuvent contribuer d'une manière concrète aux objectifs de l'accord cadre et plus globalement à une paix durable dans l'Est de la RDC. Je n'y ai pas cru, c'est maintenant que je viens de croire qu'on vient de m'interviewer, c'est maintenant que j'ai cru que vraiment j'ai été sélectionnée. J'ai chanté, on a proclamé au mois et à l'heure, j'étais vraiment content. J'ai chanté, on a choisi 15 enfants de la RDC, je suis parmi ces enfants. Je suis venue ici pour la cause de mon pays, parce que le pays a connu plusieurs guerres, les enfants ont connu plusieurs violations de leurs droits. Je suis certaine que ce sera un forum maravillé, pas seulement pour les enfants qui sont ici, mais pour tous ceux qui craigent la paix durable dans cette belle région. Comme vous le savez, le 24 de juillet de l'année dernière, 11 africains ont signé un plan de paix, sécurité et coopération pour l'Etat de la République démocratique du Congo et de la région, et committé à mettre un fin à les cycles récurrents de violences dans la République démocratique du Congo. Dès lors, deux pays de guerre, le Kenya et le Soudan, ont rejoint. Nous déclarons ouverts les travaux du Forum de l'espoir des enfants provenant des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Nous avons parlé avec Mme Mary Robinson. Elle nous a expliqué, elle nous a éclaircés sur des problèmes où il y avait des zones d'ombre. Après, cela est intervenu, la présentation des choses qu'ont fait les trois groupes. Il y avait un groupe qui a travaillé sur l'art, l'autre sur la vidéo et le dernier sur la déclaration ou bien le mémorandum des enfants de la région. Il y a eu, après l'élection, quatre ambassadeurs du Forum qui vont devoir présenter les clauses de ce Forum à la réunion des présidents qui va se tenir à Nairobi, au Kenya. Et c'est gris comme le grand climat, le grand forest et les arbres. C'est gris, le couleur de la paix et le roi de l'amour entre les personnes de l'arrivée. C'est pas une chose facile de prendre une idée et de mettre dans une image. Et ils travaillent très, très fort à faire ça, donc ils travaillent très bien. Je ne suis pas une artiste, mais elle nous a dit comment être une artiste. Je me sens tellement bien. Et je pense que je vais devenir une artiste. Dans la plupart des pays, trois habitants sur quatre ont moins de 25 ans. Donc les voix des enfants, la voix des jeunes doivent être à sa place toute entière dans les résolutions. On nous parle d'éducation, on nous parle de s'assurer que les enfants effectivement retrouvent une protection auprès de leurs parents, de leur communauté. Et donc ce sont des messages très concrets, très simples. Mais à la fois qu'il faut parfois que les adultes les entendent et surtout les mettre en pratique. Pour moi, je pense que les familles blessées sont apportées par les deux parents, la mère et le père, quand ils sont désagréables par des considérations. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la fin, c'est plutôt le début d'un voyage. Les ambassadeurs de l'APEC vont revenir dans leur pays et continuer à embarquer ces messages dans leurs écoles, dans leurs familles, auprès des gouvernements, auprès de leurs provinces. Cette forme va m'aider à mobiliser les autres personnes, à mobiliser les autres enfants et à leur montrer leur façon de promouvoir la paix et le développement dans le pays. Nous vivons dans une région où nous avons un destin commun, un destin partagé. Et il est important que pour les problèmes qui nous sont communs, les enfants puissent, les jeunes puissent se retrouver et parler ensemble des problèmes de la région. A l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Latte, au chef d'état signataire de l'accord 4 pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. To the special envoy of the United Nations Secretary General of the Great Lakes Region, to the heads of the state of the 13 countries who signed in the peace, security and cooperation framework for the Democratic Republic of the Congo and the region. Je dois dire que je suis très impressionnée par la façon dont vous avez conduit ce forum, et comment vous avez expérés très clairement vos pensées fortes. Vous êtes les jeunes qui doivent faire une différence. Je suis très pleine d'énergie, de votre énergie, de votre détermination, de votre détermination, de votre détermination, de votre pensée, de vos idées. Donc merci encore. C'est très vraiment formidable. Merci. Ce soir, il y avait le talent show. Une prestation de talent. Chaque pays est passé pour exhiber des pas de danse. Quand on voit quelqu'un danser en même, quand les autres dansent, on se lève. On les accompagne en suivant leurs pas de danse pour montrer que nous sommes unis. Nous sommes tous des enfants de la région des Grands Lacs. Je me sens super bien. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait quand vous mixez les cultures, quand vous apprenez de nouvelles choses et tout. On a vu que les gens du nord bougeaient leurs têtes, les gens du centre bougeaient leurs hanches, et les gens du sud bougeaient leurs jambes. C'est super super beau. Voilà. De l'ordre où on se développe dans leurs esports. Boom. Un peu cache, c'est beau seprend. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz